Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. La pression est forte et le gouvernement n'a pas le droit à l'erreur. Aujourd'hui, Jean-Paul Delevoye reçoit une dernière fois les partenaires sociaux pour clore la phase de concertation. Et mercredi, ce sera le temps des annonces. Le Premier ministre va tenter de déminer un mouvement social qui a pris de l'ampleur, sans doute plus que l'exécutif ne l'imaginait. Pendant que le gouvernement cale sa communication et les derniers arbitrages, les Français, eux, restent plongés dans les galères d'une grève toujours très suivie. L'exécutif a désigné désormais l'adversaire, Philippe Martinez, l'homme de la CGT, qui demande purement et simplement le retrait de la réforme des retraites. Le gouvernement peut-il reculer ? Quelles concessions sont à l'étude ? Quelle est la stratégie des syndicats pour maintenir la pression dans l'épreuve de force ? Qui a l'avantage aujourd'hui ? Retraite, qui va lâcher ? C'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Raymond Souby, vous êtes expert en gestion des ressources humaines et des politiques sociales, président des sociétés de conseil, Alixio Etadeo. Rappelons que vous avez été conseiller social à l'Elysée auprès de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2010. Françoise Presos, vous êtes éditorialiste politique au journal Le Monde, Le Monde qui fait sa une aujourd'hui sur la réforme des retraites. Emmanuel Soufy, vous êtes journaliste chargé des questions sociales au journal du dimanche, à la une de votre journal d'hier. Cette question, qui va céder ? Vous avez d'ailleurs, je le précise, recueilli les confidences d'Edouard Philippe et réalisé l'interview du leader de la CGT, Philippe Martinez. Nous allons en parler lors de cette émission. Jérôme Fourquet, enfin, vous êtes directeur du département opinion de l'Institut de sondage IFOP. Une étude de votre institut dans le JDD montre que 53% des Français soutiennent ou expriment de la sympathie envers la mobilisation. Puis je précise votre dernier ouvrage, L'archipel français, qui est publié aux éditions du Seuil. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Raymond Souby, pour débuter cette émission. Le mouvement a été encore très suivi aujourd'hui. Il a été vendredi. Il y a eu des mobilisations ce week-end. L'opposition à la réforme ne faiblit pas, en réalité ? Le mouvement a légèrement faibli aujourd'hui, mais il n'a pas faibli chez les catégories les plus importantes, qui sont les conducteurs, qui conduisent soit les métros, soit les chemins de fer. À la SNCF, le taux de grève des conducteurs était toujours de 75%, alors que le taux de grève moyen était beaucoup plus bas. Donc, en réalité, le mouvement a très légèrement faibli, ce qui est normal, un troisième ou un quatrième jour, mais il reste très fort dans ces deux entreprises publiques. Avec l'idée que ce sera aussi très fort demain ? Il y a une journée de grève. Alors, demain, à la RADP, à la SNCF, il y a des jours de grève reconductibles à la suite d'Assemblées Générales quotidiennes. Ailleurs, et notamment dans l'enseignement, vous avez une journée nationale d'action, il y en a une nouvelle demain, qui, elle, mobilise d'autres catégories, en dehors des deux seules entreprises publiques de transport. Donc, il va falloir observer demain quel est l'effet du mot d'ordre de grève général dans les autres secteurs, et notamment dans les autres secteurs de la fonction publique, hôpitaux, enseignements, qui ont été très touchés le 5 décembre. Ça, ce sera un indicateur très important pour le gouvernement, pour voir s'il y a une dynamique dans le mouvement ? Parce qu'on est à la veille des annonces et des arbitrages. Je ne crois pas qu'il y aura une dynamique au sens qu'il y aura plus de grévistes dans les endroits où il y avait déjà des grévistes le 5 décembre, parce que les taux étaient très élevés, et exceptionnellement élevés, par rapport à toutes les références antérieures. Mais le fait de constater qu'il n'y ait pas de baisse sera déjà un signal un peu d'alerte pour le gouvernement, comme sera... Autre signal d'alerte, vous avez indiqué un sondage tout à l'heure d'opinion, le soutien de l'opinion à ces mouvements. Est-ce qu'il se maintient ? Est-ce qu'il se faiblit ? Est-ce qu'il faiblit ? Et où est-ce qu'il est ? À une très forte hauteur. Mais le point important, c'est demain, c'est après-demain, et c'est après-après-demain, c'est-à-dire les réactions au discours que va tenir le Premier ministre mercredi à midi devant le Conseil économique, social et environnemental, dans lequel il ne va pas tout dire. Il dit qu'il va tout dire. En réalité, non. Il va dire un certain nombre de précisions très importantes, étant entendu, qu'il restera des sujets à négocier, corporation par corporation, avec les syndicats. Il faudra voir, alors, quel est le taux de mobilisation après ces annonces ? Est-ce que des processus de négociation s'enclenchent ou non avec les syndicats qui veulent bien le faire, CFDT, UNESA, etc. ? Savoir si la base continue à être très chaude en dépit des positions des syndicats réformistes et si le taux de l'opinion, qui leur est favorable, est toujours aussi élevé ou si il y a une baisse drastique. On parle de semaines décisives, etc. Le jour, le moment de vérité, pour vous, c'est jeudi ? Le moment de vérité, c'est jeudi, oui. Après les annonces du Premier ministre. On parlait du soutien de l'opinion. On voit que les Français sont plus nombreux à soutenir le mouvement de grève qu'ils ne l'étaient il y a quelques jours ? Non, c'est plutôt un léger tassement. Ah bon, d'accord. Mais c'est assez stable, en réalité. La dernière mesure, on était à 56%. L'année est retombée à 53% dans le sondage publié dans le JDD ce week-end. Donc on est sur 3 points. Les marges d'erreur sont de 2 points. Donc on ne va pas théoriser sur une baisse. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de progression. D'accord. Ces niveaux-là, avec le même libellé... C'était le cas la semaine dernière. Donc parce que la grève est entrée en mouvement, ça commence à pénaliser les mouvements de grève. Mais avec le même libellé, on avait observé les mêmes scores au début du mouvement de 95, auquel on se compare, on se réfère tout le temps. sauf que ce mouvement s'était inscrit dans la durée et qu'au fur et à mesure, le soutien avait progressé. C'était ça qui était la spécificité de ce mouvement. On était même montés avec le même libellé à 62% de soutien ou de sympathie au mouvement courant décembre. C'est aussi l'occasion de rappeler, parce que maintenant, on est à l'ère des chaînes d'infos en continu, que tout ça ne se fait pas en un ou deux jours. On est dans un cycle de conflits sociaux et qu'il s'agisse de 95 ou de 2010, l'affaire ou l'issue de la bataille s'est dénouée au bout de plusieurs semaines de conflits. Et donc là, il se peut qu'après jeudi, il y ait encore d'autres phases de grève, d'autres mesures d'opinion. Et donc on n'en est sans doute qu'au début dans cette affaire. On parle beaucoup des records d'embouteillage en Ile-de-France. On parle beaucoup de la situation des lignes de métro parisiens. Est-ce que c'est un mouvement parisien ? C'est un mouvement qui concerne l'Ile-de-France ? Ou est-ce qu'il y a quand même des situations de crispations et de tensions dans d'autres grandes villes françaises ? Il y a d'autres villes où il y a des grèves également. Mais bien évidemment, le poids des transports publics n'a rien de comparable en province par rapport au poids et l'importance qu'il a en Ile-de-France. Et donc c'est pour ça que sans doute on a une attention toute particulière sur l'Ile-de-France. On rappelle aussi que bien évidemment la SNCF compte de très nombreux usagers. Maintenant on dit des clients. Mais que beaucoup ne prennent pas forcément le train tous les jours. La majeure partie des déplacements en province se fait encore en voiture. Et les 600 kilomètres de bouchons, c'est la périphérie francilienne. Il n'y a pas pour l'heure de manifestations très importantes. Il faut rappeler aussi que par rapport à 95, le poids du frais de ferroviaire dans l'économie a considérablement diminué. C'était 20% des marchandises qui étaient transportées par le train en 95, c'est 10% aujourd'hui. Donc le fait de pouvoir impacter, comme on dit, le fonctionnement de l'économie est moins vérifié aujourd'hui. En 95, il y avait également la Poste qui était rentrée dans le mouvement au bout de quelques jours. Et là aussi, 95 étaient les débuts d'Internet. et le poids de la Poste en tant qu'acteur économique dans la distribution du courrier ou autre n'est plus du tout le même que celui qu'il était en 95. On parlait des régions, on précise juste que le 5, parmi les enseignements qu'on avait tirés au soir de la mobilisation, c'est qu'il y avait eu du monde dans la rue, dans des villes, y compris des petites villes françaises qui s'étaient mobilisées, pas seulement contre la réforme des retraites, mais dans un mouvement de contestation plus large. Comme en 95 aussi, quand on fait la carte. Lorsque ça dit en creux, c'est le poids de la fonction publique dans tous ces territoires, dans plein de villes moyennes. Aujourd'hui, le premier employeur, c'est l'hôpital, le deuxième, c'est la mairie. Et donc, c'est des gros bataillons et donc, c'est des endroits où on est encore assez syndiqués. Et donc, on peut avoir une espèce d'effet trompe-l'œil quand dans une ville de 30 000 habitants, il y a 4-5 000 personnes qui manifestent parce que vous ajoutez les enseignants, le personnel hospitalier, le dépôt SNCF quand il existe et ça fait tout de suite une masse de manœuvres importantes. On parlait de la mobilisation et notamment juste des manifestations. Raymond Sauby, juste une dernière question. Est-ce qu'on peut avoir plus de monde dans la rue demain que jeudi dernier ? Oui, moi, je n'en suis pas sûr du tout parce que jeudi dernier, il y a eu beaucoup de monde. 850 000 personnes, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc, je ne suis pas du tout convaincu qu'on arrive à ce même chiffre. Si on arrive à ce même chiffre, alors je crois que pour le gouvernement, ce serait un signal d'alerte considérable. Qu'est-ce que ça a changé la mobilisation et ce qui s'est passé ces derniers jours pour leur gouvernement, Françoise Fresseuse, à la fois le monde dans la rue, le fait que tous les personnels de certaines entreprises qu'on vient de citer, RATP, SNCF, y compris les cadres à la SNCF, se soient mobilisés, l'ampleur de la mobilisation avec des professions qui sont touchées, évidemment, comme la fonction publique, les enseignants. Je crois que ça a surpris. L'ampleur a surpris. L'ampleur du mouvement a surpris et a inquiété pour deux raisons. Il s'attendait au gouvernement à une mobilisation très forte à la RATP, et ils ont aussi vu émerger le mouvement enseignant, c'est-à-dire une très forte mobilisation des profs avec des taux de grévistes dans les écoles très importants et vraiment axés sur une très forte inquiétude liée au salaire et au fait qu'à partir du moment où on calculait leur retraite sur toute la durée de l'activité plutôt que les six derniers mois, ils étaient fortement perdants. Et il se dit, si on a ces deux fronts en même temps, c'est-à-dire les transports bloqués et les enseignants malheureux, ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'ils ont vraiment l'intention d'essayer de faire un geste fort en direction des enseignants. La grosse difficulté des annonces du Premier ministre, c'est comment calibrer les annonces, sachant que personne ne pense que le mouvement va s'arrêter dès le lendemain. Donc, est-ce qu'il faut mettre toutes les cartouches sur la table tout de suite ? Mais si on met beaucoup de cartouches pour les enseignants, comment ne pas mécontenter les autres fonctionnaires qui vont se dire, nous, pourquoi on n'est pas augmenté ? Après tout, on est perdant aussi. Donc, vous voyez que c'est des arbitrages à faire qui sont extrêmement compliqués. L'autre chose qui a frappé le gouvernement, c'est quand même un front d'antimacronisme qui continue de jouer dans l'opinion, une sorte de défiance par rapport à la parole publique. Vous pouvez dire ce que vous voulez, on ne vous croit plus. Où l'ont-ils vu ça ? Où l'ont-ils vu ? Dans les cortèges ? Dans l'expression publique ? Non seulement dans l'expression, mais d'abord dans cette très forte mobilisation des services publics aussi. Et puis, sur le fait qu'au fond, les fake news se répandent très fortement. Il y a eu notamment à l'éducation nationale, vous savez, le simulateur du SNES qui disait vous allez perdre de façon catégorique entre 700 et 900 euros par mois. Et donc, ça, ça fait des ravages chez les enseignants en se disant ça y est, on est complètement... Voilà. Donc, il y a cette difficulté pour eux de se dire, au fond, comment crédibiliser, comment croire à ce qu'on dit. Et j'ajoute qu'une dernière difficulté, c'est qu'au fond, la réforme est restée et reste encore très difficilement lisible. Au fond, on ne comprend pas pourquoi le gouvernement s'est lancé dans un chantier aussi vaste, sachant qu'au fond, ce qu'on entend, c'est que ça va faire des dégâts un peu partout, ça va remettre en cause beaucoup de situations. Mais quelle est la finalité de cette réforme ? Pourquoi est-ce qu'à mi-quinquennat, dans une situation où politiquement, le président de la République est quand même moins fort qu'au début du quinquennat, et se sont lancés dans ce vache chantier ? Et ça va être aussi un des enjeux pour Édouard Philippe, c'est d'expliquer aux Français pourquoi il s'est lancé, en quoi ce nouveau système de remise en cause globale du régime des retraites est bon ? Et ça, ça va être une sacrée affaire pédagogique à mener. Emmanuel Souffy, vous avez vu rencontrer le Premier ministre pour l'interview du JDD. On sentait que chaque mot était pesé avec l'idée de ne pas apparaître dans une forme de brutalité, de raideur. De raideur et puis de flancher, justement aussi, droit dans ses bottes, comme a pu l'être son mentor il y a quelques années, Alain Juppé. Non, effectivement, il faut qu'il soit affiché une forme de déterminisme, de détermination très très forte face à un mouvement qu'ils savent aussi durer. Enfin, ils se doutent bien que la colère ne va pas s'éteindre jeudi matin, voire vendredi. C'est-à-dire que cette semaine, l'enjeu à la limite, pour moi, c'est plutôt est-ce que ça va continuer lundi prochain ? Est-ce que ça va encore enjambé le week-end prochain ? Et en plus, on a un Premier ministre qui doit défendre une réforme à laquelle il ne croit pas franchement. D'où aussi le cafouillage. C'est celle d'Emmanuel Macron plus que celle d'Edouard Philippe ? Je pense, oui, sincèrement. C'est celle du candidat Macron, c'est celle que certains économistes lui ont vendue, que certains membres de la CFDT qui étaient dans son comité de campagne lui ont aussi vendue. et c'est celle avec laquelle il se retrouve un petit peu obligé de devoir montrer les points positifs pour les uns, pour les femmes, pour les précaires, etc. Et lui, il voulait une réforme plutôt budgétaire parce qu'il regarde l'équilibre financier. Et on va voir si cette réforme budgétaire peut voir le jour en même temps que la réforme des retraites vers un système universel parce que ça fait partie des arbitrages qui sont sans doute en cours ces dernières heures. Les syndicats ont déjà annoncé une journée de mobilisation demain en attendant les détails de la réforme présentée mercredi par le Premier ministre. Le mouvement reste très suivi dans les transports avec des embouteillages records et des gares bondés. Cet après-midi, Jean-Paul Delevoye recevait les syndicats pour une dernière réunion de concertation mais la CGT a déjà fixé son objectif, le retrait pur et simple de la réforme. Mathieu Lignot, Pierre-Mille Bellando, Emmanuel Bach. Dernière table ronde entre Jean-Paul Delevoye Agnès Buzyn et les partenaires sociaux. Le haut commissaire aux retraites présente son rapport après 18 mois de concertation. Cet après-midi, les syndicats n'attendent plus grand-chose de cette rencontre. On aura aucun arbitrage aujourd'hui. Il faudra qu'on attende l'intervention du Premier ministre pour savoir vraiment sortir du flou sur cette réforme et savoir si les exigences et les garanties qu'on a demandées, on les a obtenues. Fondamentalement, nous sommes opposés à la réforme la qu'elle nous est présentée. C'est une réforme systémique qui ne nous va pas du tout. Du côté de la CGT, même opposition, très ferme. Cette réforme, elle est injuste. Elle est juste là pour faire des économies sur le dos des salariés. Elle est injuste. C'est une individualisation du système de retraite. On nous dit qu'il va y avoir de plus en plus de retraités et on nous dit que le gâteau, pour donner une image pâtissière, le gâteau va rester le même. S'il y a plus de monde pour manger un gâteau qui est de la même taille, les parts vont être plus petites. C'est pour ça que les pensions vont diminuer. Donc, il faut augmenter la taille du gâteau. Je pense que je suis assez clair dans mes images. Mauvaise nouvelle pour la majorité. Jean-Paul Delevoye, le monsieur retraite, est dans l'embarras. Il n'a pas déclaré son poste d'administrateur d'un institut de formation de l'assurance. Un risque de conflit d'intérêts, il se défend. C'est une omission par oubli. Je reconnais que ce n'est pas responsable. J'ai fait une erreur. Jean-Paul Delevoye, forcé de présenter aujourd'hui sa démission de ce poste bénévole. Mais le mal est fait. Mauvais genre. Alors que le mouvement de grève amorcé la semaine dernière continue. Trains et métros supprimés, bus surchargés. Conséquence, 600 km de bouchons enregistrés en Ile-de-France ce matin. un record. Semaine dangereuse pour l'exécutif. Mercredi, ce sera Édouard Philippe qui révélera le plan retraite du gouvernement. Et déjà ce week-end, il tentait de calmer le jeu dans la presse. Il va falloir faire du en même temps. Fermeté sur les principes sans laquelle cette réforme n'existe plus, mais aussi souplesse pour les points qui ont été ouverts, par exemple sur le calendrier. Le cap du gouvernement est déjà connu. Retraite par points, fin des régimes spéciaux et âge pivot. Mais tout doit être encore précisé par Édouard Philippe. Sous pression, il pourrait donc faire des concessions, notamment sur le calendrier. La réforme est prévue pour 2025. Elle doit en principe concerner la génération née à partir de 1963. Mais certains syndicats plaident pour une application à la génération 1973, voire 1978. Bruno Le Maire n'est pas contre cette idée. Est-ce qu'il faut prendre un peu plus de temps pour que la pente ne soit pas trop raide pour ceux qui seront concernés ? Ça ne me pose aucune difficulté. Ce qui compte pour moi, c'est que l'équilibre soit garanti. Le calendrier, je pense que ça peut refaire partie des sujets de discussion. Face à la grève, bataille de communication du côté des ministres. Certains commencent à trouver le temps long et attendent avec impatience les arbitrages de Matignon. Vous savez que le Premier ministre parlera mercredi et que chacun sera clairement informé sur ce qu'est cette réforme, sur ses implications dans leur vie pratique et notamment les agents de la RATP et de la SNCF. Tant que vous n'avez pas précisé le contenu de la réforme, on laisse un peu le champ à ceux qui propagent ces fake news. Je pense que quand on aura donné tous les éléments, à la fois sur le système, le nouveau système de retraite et la façon dont on va passer du système actuel au nouveau système, je pense que ça lèvera des inquiétudes. En attendant mercredi, une nouvelle journée de manifestation est prévue demain. Selon un récent sondage, 53% des Français seraient favorables au mouvement de grève. C'est 7 points de plus que la semaine dernière. On va avoir besoin d'une clarification, Jérôme Pourquet, sur les sondages. En fait, on compare des choses qui ne sont pas équivalentes. Alors expliquez-nous. Il y a eu un premier sondage pour le JDD il y a 10 jours. On est à 46% de soutien ou de sympathie. Il y en a eu un autre en milieu de semaine. Au moment de la manifestation, on est monté à 56%. Et là, le dernier en date, celui pour notre institut qui a été publié dimanche, donc hier, était à 53%. Donc par rapport à une semaine, c'était une progression. Mais par rapport au milieu de la semaine et par rapport au déclenchement du mouvement, il y avait un léger tassement. Et du coup, comment est-ce que vous les analysez, ces chiffres-là ? Alors, on les analyse en disant qu'on est à peu près, on est, même pas à peu près, on est au niveau de ce qu'on observait en 95. Donc c'est un niveau de soutien et de sympathie. Classique par rapport à un mouvement social ? C'est assez élevé. D'accord. C'est assez élevé. Et maintenant, ce que Raymond Soubis soulignait tout à l'heure, c'est qu'il va falloir observer comment cela évolue. Est-ce que ça reste stable ? Est-ce que ça s'érode avec les images et puis les tracasseries que ça occasionne pour le quotidien ? Ou est-ce qu'au contraire, il y a même une amplification du soutien ? Ça, c'est le scénario de 95 où le soutien s'était renforcé au fil du temps, aidé en cela par Alain Juppé qui avait dit « S'il y a 2 millions de personnes dans la rue, mon gouvernement n'y survivra pas. » Et donc c'est comme ça qu'on avait lancé, certains avaient lancé ce qu'on a appelé le jupéton, en disant chaque jour de manifestation, il fallait qu'il y ait de plus en plus de monde pour faire démissionner le gouvernement. Et là, on était dans un vrai bras de fer, ce qui ne semble pas encore se dessiner pour l'instant, mais non, on n'est qu'au début de cette bataille. Une question qui concerne le calendrier et je pense que tout un tas de gens qui nous regardent ce soir se sont posés cette question. Pourquoi le gouvernement ne fait-il pas ces annonces beaucoup plus tôt ? Parce que il s'est passé que vous avez eu la mission qu'on fie à Jean-Paul Delvoix qui a remis un rapport très bien fait, d'ailleurs, au mois de juillet dernier et comme tout s'était bien passé dans la rédaction de ce rapport, en concertation avec des organisations syndicales et patronales, tout le monde s'est dit, vous voyez, aucune agitation, tout va bien. Et puis, en réalité, le projet qui était sur la table était un projet inachevé, dans le bon sens du mot, c'est-à-dire que plein de sujets n'étaient pas clairs. En clair, chacun ne pouvait pas dire, chaque citoyen, moi, qu'est-ce qui va m'arriver dans cette réforme ? Et donc, on est arrivé, le gouvernement, à penser que ça allait assez bien se passer. Enfin, jeudi, il s'est passé quelque chose, ils ont eu un message. Oui, entre le mois d'août, entre le mois de juillet... Si on revient là, ce qui se passe cette semaine... Alors, ce qui se passe cette semaine, là, il est clair que le gouvernement a pris l'option, et il a sans doute raison, de ne pas agir à chaud. Parce que lorsque vous avez un mouvement qui est lancé avec une base très chaude à la SNCF, à la RATP, il aurait annoncé des mesures le 5 décembre, par exemple, le 5 décembre... Aujourd'hui ? Oui, ou aujourd'hui, il aurait quand même eu demain. Donc, il aurait eu le mouvement de demain. Donc, il vaut mieux, je pense, de son point de vue, qu'il parle après-demain. Bien, qu'il parle après-demain parce qu'il y aura eu un certain nombre de jours de grève. Je ne dirais pas que les grévistes commencent à être fatigués, mais quand même, ils auront perdu déjà une certaine somme pour la grève. Et puis, là, ils souhaitent parler pour que s'ouvre une nouvelle phase qui ne sera pas forcément une phase de calme complet. Je suis tout à fait d'accord avec Jérôme Fourquet. Il y aura des résurgences sur ce sujet. Surtout que le Premier ministre, mercredi, il ne va pas annoncer tout dans le détail de telle manière que vous, dans les temps très lointains dans lesquels vous serez en grève, vous penseriez demain en l'écoutant que vous allez voir quel serait votre sort. Pas du tout. Vous ne saurez pas quel sort. Mais les principes jusqu'à présent sur la table vont être précisés, vont être clarifiés, vont être concrétisés. Et puis ensuite, il y aura de nouvelles négociations qui vont s'ouvrir ou qui devraient s'ouvrir avec les organisations syndicales qui le voudraient bien et en particulier avec les organisations syndicales des entreprises concernées SNCF, RATP et les enseignants. Qui va lâcher ? C'est la question qu'on pose ce soir. Que peut lâcher le gouvernement ? Alors, on n'est pas encore au fait de lâcher. Je ne sais pas si vous validez ce mot-là. En tout cas, on sent bien qu'il y a la volonté de la part du gouvernement de trouver des points de passage pour faire passer l'ensemble de la réforme, en tout cas, la philosophie générale de la réforme. Alors, l'espoir auquel il s'accroche, c'est de se dire, bon, je n'ai pas été très clair en amont, la concertation a beaucoup duré, on a embrouillé, mais du coup, je ne vais pas me dédire en annonçant des choses mercredi, je vais cadrer la réforme. Donc, on peut attendre de l'exercice du Premier ministre une clarification. Voilà où je vous emmène, voilà pourquoi on veut faire cette réforme et voilà à quoi je suis prêt en aménagement pour faire en sorte que cette réforme passe. après, ce qui est compliqué, c'est vraiment pour Edouard Philippe d'oser, c'est-à-dire qu'il faut que ces annonces soient suffisamment fortes, non pas pour faire cesser l'action, mais pour convaincre une partie de l'opinion qu'au fond, il a entendu les inquiétudes et qu'il y répond. C'est important ce que vous dites, ça veut dire que l'urgence, ce n'est pas de faire cesser le mouvement social pour le gouvernement ? Je pense que personne ne pense que le mouvement social, dès le jeudi, va s'arrêter, y compris au gouvernement. Ils disent que ce n'est pas possible, mais il faut qu'on s'adresse à l'opinion en disant voilà pourquoi on fait cette réforme, mais voilà pourquoi on pense qu'elle est nécessaire et ensuite donner suffisamment de garanties, d'abord pour garder dans son jeu les syndicats qui ne sont pas encore dans le mouvement et c'est là que ça va être beaucoup plus compliqué quand on va rentrer dans le détail de ce qui peut être annoncé ou négocié. On a l'impression que ce discours-là sur voilà pourquoi on fait la réforme, voilà pourquoi c'est une réforme qui serait plus juste, etc., que ça fait des mois qu'on l'entend. S'il arrive, comme vous êtes en train de nous l'expliquer, avec des éléments de détail, mais enfin qui ne règlent pas, en tout cas qui ne répondent pas à toutes les questions, par exemple qui va gérer la gestion du point, qui inquiète beaucoup notamment certains syndicats et si je ne peux pas répondre à la question d'ailleurs qu'on se pose tous de comment ça se passera pour moi, ça va être compliqué d'apaiser le climat. Et Mathieu Souffle ? Moi je pense que mercredi, c'est le jour J pour le Premier ministre, c'est une évidence. Il reste encore extrêmement flou ou encore à répéter que c'est une référence forme équitable, juste pour lutter contre les inégalités, la précarité, les femmes, les gens l'ont bien compris et en plus les gens commencent à devenir, je ne vais pas dire expert de la question puisqu'il y a quand même beaucoup de fake news qui circulent, mais cherchent de l'information, ils cherchent à comprendre, alors pas simplement moi je, mais par exemple je suis au chômage, est-ce que j'aurai plus de points ? Je suis inapte au travail, est-ce que j'aurai plus de points ? J'en aurai combien ? Le point je l'achète à combien ? Je le revends, enfin sa valeur de service pour ne pas rentrer dans le blabla, mais voilà, combien est-ce qu'il vaut quand je suis ensuite une fois à la retraite ? Enfin, ces questions-là, franchement, si mercredi, il ne les clarifie pas, la bataille de l'opinion, puisque c'est ça, le bras de fer pour le gouvernement, il se joue à ce niveau-là, je ne pense pas pour les syndicats, mais s'il ne répond pas à ces petites questions qui sont des grandes questions, et pas simplement le calendrier, 63, génération 63, génération 77, parce qu'on a fait tout le débat public la suite depuis les semaines. Mais les gens ont aussi compris que si ce n'est pas moi qui y passe, c'est aussi mon enfant, mes petits-enfants, donc eux, à quelle sauce, entre guillemets, vont-ils être mangés ? Parce que cette réforme, elle n'est pas forcément mauvaise, mais on est en train de nous... Enfin, les syndicats, en tous les cas, veulent expliquer, ont expliqué en quoi elle était mauvaise. Le gouvernement, lui, n'a pas expliqué en quoi elle était bonne. C'est ça aussi, je trouve, leur réflexion. Juste, Rémi Choubi, vous qui connaissez parfaitement la négociation avec les partenaires sociaux dans ces moments de crise et de crispation sociale, sur quoi, en ce moment, ils essaient de bouger ? Il y a des réunions d'arbitrage tous les 4 matins, il y a encore une réunion de 10... Dernière réunion avec l'ensemble des partenaires sociaux autour de Jean-Paul Delevoye, etc. Qu'est-ce qui se joue réellement en ce moment ? Il y a d'inombrables sujets qui se jouent. Alors, je ne vais en citer que 3 ou 4 pour ne pas accabler les téléspectateurs. D'abord, quelles sont les générations d'actifs qui vont être épargnées ? Autrement dit, au lieu de 1963, on prend quoi ? 73, 75 ? Ou bien on prend un autre concept qui est l'ancienneté dans l'entreprise. Et par conséquent, on sort combien des actifs actuels de la réforme ? 10%, 20%, 30%, 40%. Les gens qui sont... Ils seront gênés pour leurs enfants, mais pour eux, ils seront rassurés, ils seront beaucoup moins impliqués. Donc, c'est un premier sujet. Vous avez un deuxième sujet qui est le sujet des enseignants, qui est un sujet majeur. Qu'est-ce qu'il faut dire pour compenser la perte considérable des enseignants et les rassurer tout en laissant quand même ouvertes des voies de négociation ? Vous avez le sujet des cadres sur lesquels le gouvernement également est en train d'essayer de trouver des solutions. Je rappelle qu'à partir de la réforme, au-delà de 120 000 euros, les cadres, donc ce sont des cadres concernés ayant quand même certains revenus, continueront à contribuer d'un peu plus de 2% pour leur retraite, mis à part que ces 2% n'ouvriront pas de droits à la retraite. Donc, par rapport au système actuel dans lequel il y a l'ARCO et la GIRC dans le privé, les cadres perdent énormément. Donc, il faut leur passer un message. Et je crois que l'objectif du gouvernement est double, mercredi. C'est un, de rassurer les personnes et deux, c'est d'en mettre suffisamment sur la table pour enclencher de vraies négociations avec les organisations syndicales et qu'elles acceptent soit à un niveau global, soit plus vraisemblablement au niveau des entreprises et au niveau de la fonction. Et il pourra dire, le gouvernement, un, j'ai maintenu ma réforme finale, le président, je suis un grand réformateur et en même temps, acte 2 du quinquennat, je sais écouter puisque j'ai réussi à ouvrir des négociations sur le sujet. Et au fond, si la réforme finale un jour s'applique, même avec beaucoup de concessions, et il y aura beaucoup de concessions. Il y en aura des concessions, naturellement. Je pense que le gouvernement a tout intérêt à faire les concessions qu'il faut, sauf la clause du grand-père qui est devenue maudite après avoir été appelée. Il fera beaucoup de concessions pour arriver à enclencher des négociations et à calmer la situation. Ce que je retiens de ce que vous expliquez et ce qui est confirmé à l'instant par une déclaration de Jean-Paul Delevoye qui vient de dire que la concertation va se poursuivre en 2020. Donc voilà, vous aviez raison. Et c'est surtout, on pensait que mercredi c'était un point d'arrivée. Mercredi, c'est un point de départ. C'est-à-dire les débats parlementaires. Ce que vous posiez comme question tout à l'heure sur le pourquoi du calendrier hormis le temps d'essouffler l'adversaire, c'est aussi manifestement parce qu'on n'est pas au clair au sein même du gouvernement. Il y a des divisions. et sur combien on lâche et comment on traite le cas des enseignants, etc. Maintenant, si tant est que des concessions soient faites, on les fait avec les représentants des organisations syndicales. Or, une des particularités de ce mouvement, c'est que ce sont les bases. On va le voir dans un instant. C'est les salariés qui sont partis d'abord en mobilisation. À la SNCF, il y a un gros contentieux. Il y a des cheminots qui ont fait des jours et des jours de grève en 2018 sur la réforme du statut. Ils ont été battus. Et donc aujourd'hui, il y a une revanche à prendre. Et quand on entend non pas M. Martinez, mais des représentants de la CGT ou de Sud de tel ou tel dépôt, ils sont très remontés et il y a un bras de fer tout à fait décisif. Et ça, nous allons en parler, Jérôme Pourquet, dans un instant, des syndicats et effectivement de la base précisément. Vous vouliez dire un mot ? parce que dans toutes les concessions qu'ils vont annoncer, va aussi se jouer vis-à-vis de l'opinion l'idée de se dire au fond, ils ont quand même engagé une réforme des retraites parce qu'ils disaient que le système actuel ne garantissait pas les retraites futures et qu'il fallait donc faire en sorte qu'on arrive à un système équilibré, y compris financièrement. Et c'est pour ça que le débat, c'est pas seulement le débat entre l'aile droite et l'aile gauche du gouvernement, c'est un vrai débat de dire est-ce qu'on peut se lancer dans une réforme d'aussi grande ampleur et d'aussi qui touche tellement de générations sans avoir au préalable équilibré le système ou sans avoir dit aux Français voilà comment on va l'équilibrer. Et ça, c'est aussi un des nœuds de la négociation, c'est-à-dire que la CFDT ne veut absolument pas qu'il y ait une mesure d'âge, une mesure d'allongement de la durée de cotisation ou de départ à la retraite pour équilibrer le régime avant la réforme. Et certains encore au gouvernement disent mais, et même chez les marcheurs, j'ai entendu cet argument en disant il faut qu'on dise la vérité aux Français, on sera de toute façon conduits à travailler plus, simplement, il ne faut pas le voir comme une punition mais comme une sorte d'évolution liée à la démographie. Et donc, c'est aussi tout cet arbitrage-là qui doit être fait. Je ne pense pas qu'il soit fait encore. C'est normal ? Mais oui, parce que c'est vraiment un sujet de fond et au fond, ça va être aussi un enjeu par rapport à la CFDT. Est-ce qu'on fait ce cadeau à la CFDT de ne pas faire de mesures d'un alors que certains au gouvernement sont convaincus qu'on ne peut pas être crédible que le gouvernement ne peut pas être crédible s'il ne fait pas ce geste-là ? Nous allons reparler sur Jean-Paul Delevoye avec ses révélations du Parisien ce matin sur ses liens parce qu'il a fait sa déclaration d'intérêt. La première question qu'on se pose c'est qui a intérêt à la CFDT. qui a intérêt à faire lire Jean-Paul Delevoye ? Voilà. Et deuxièmement, c'est presque un... Donc c'est quoi ? Il était administrateur ? Oui, administrateur. À titre bénévole. À titre bénévole et ne gagner pas d'argent. Mais effectivement, on sait très bien que les assurances privées auront un intérêt tôt ou tard dans la réforme avec des produits de placement, d'épargne, retraite, etc. Et que forcément, quand vous êtes administrateur, vous connaissez un petit cénacle. Vous pouvez faire passer des messages. Peuvent regarder... Bon après, visiblement, les dernières réunions qu'il a eues avec eux, c'était en fin d'année 2018, je crois, à une période où il était en concertation intense avec les partenaires sociaux. Donc oui, c'est... Ça tombe mal. Ça tombe très mal. Pour le moins. Tout ça alimente l'idée qu'il y a un agenda caché et que le gouvernement ne joue pas frangeux et qu'il y a une réforme derrière la réforme. Et que la réforme va vers un système par capitalisation. À terme, voilà, etc. C'est tout. Voilà. Alors la question qui hante le gouvernement, l'une des questions qui hante le gouvernement, c'est sans doute de savoir si ce mouvement peut agréger d'autres colères. C'est parfois le cas, vous allez le voir, aux abords des dépôts de bus de la RATP. Les chauffeurs grévistes ont reçu le soutien de professeurs, d'étudiants venus participer au blocage. Myriam Zéard et Dominique Lemarchand. Il est 5h ce matin et Paris s'éveille au chant des grévistes. Ces étudiants bloquent la sortie et l'entrée des bus de ce dépôt de l'Est parisien. À leur côté, quelques gilets jaunes et des enseignants venus soutenir eux aussi les agents de la RATP en grève. Ça nous fait chaud au cœur. Nous, on tient un piqué traditionnel. On est à côté de notre attachement et on se retrouve avec un regroupement et on est complètement surpris de cette solidarité. On en a même le sourire. Une solidarité bien naturelle pour Ariane. étudiante en droit et militante, elle et ses camarades de lutte n'ont pas hésité à rejoindre le piqué de grève. On rentre dans le dur de la grève. Les grévistes disent vachement ça quoi, lundi, mardi, c'est le dur de la grève. On a besoin de vous. C'est une opportunité aussi pour nous pour exprimer nos revendications et gagner ensemble. Évidemment, les travailleurs qui bloquent le pays, qui bloquent la production, ça nous paraissait évident en fait, très logique de venir sur les piquets, de les soutenir. Ce combat, ce professeur d'histoire-géographie le mène également, gréviste depuis jeudi. Les gars qui bossent ici, ils sont dans le transport, moi je suis dans l'éducation, moi je considère que c'est un tout, en fait, c'est pas une question de solidarité, c'est une question d'unité. L'unité, Ibrahim aimerait la voir se réaliser dans son entreprise. Agent de sécurité, lui aussi a fait le déplacement ce matin. Il le sait, mobiliser dans le privé est plus compliqué. Nous, dans notre secteur, l'éducation au niveau syndical, elle est quasi néante. Pour vous donner un exemple, sur les 1200 salaires que nous sommes, on est des 12 à avoir fait grève, ça fait 1%. Il faut sortir des clivages, chacun va se battre pour son petit bout de gras, etc. Tout seul, on n'y arrivera pas. L'arrêtez plus tout seul, on n'y arrivera pas. Dépasser les clivages, ce matin, c'est en tout cas ensemble et sous une pluie battante qu'ils se font déloger par la police après 4h30 de blocage. Une action décidée vendredi dernier. Ce jour-là, au bout d'un quai de la gare Saint-Lazare, se tient une assemblée générale interprofessionnelle. Des salariés syndiqués ou non, une base qui souhaite se coordonner pour mobiliser durablement. C'est clair que s'il n'y avait pas eu les Gilets jaunes pendant un an, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui et ça, c'est important aussi de le dire. On s'aperçoit que chaque AG, chaque rencontre dans l'Interpro, on est tous dans la même dynamique et puis 95, ça ne doit pas être la référence. La référence, ça doit être 2019. Déléguée syndicale à la RATP, Nathalie aimerait voir l'ensemble des salariés rejoindre le mouvement. On a ras-le-bol d'entendre dire que la SNCF et la RATP est en train de lutter juste pour sa catégorie. Moi, je n'ai pas envie de faire du catégoriel. Moi, là, on a été à une AG des enseignants aujourd'hui, mais c'était super fort. Ils nous ont lu une motion que les enseignants ont fait et à un moment, on s'est dit mais c'est... c'est la même que nous, c'est les effectifs, les conditions de travail, les dégradations, nos services publics. Une colère commune et un message très clair. Il y a des organisations syndicales qui commencent déjà à dire à droite, à gauche qu'ils veulent aller négocier, je ne sais pas quoi. Nous, on ne veut pas de négociations. On ne veut rien du tout. On veut juste qu'ils retirent ce putain de réforme. D'ici à mercredi, ses opposants à la réforme promettent d'autres actions à venir. Histoire de maintenir la pression sur le gouvernement. Est-ce qu'on n'est pas là, Raymond Souley, dans le cœur du problème qui est posé au gouvernement ? Avec ce qu'on vient de voir dans ce reportage. Oui, c'est qu'il y a un mélange de mécontentement, de rejet, de personnes différentes. Beaucoup viennent de la sphère publique. Soit des étudiants, ce sont soit des étudiants, soit des personnes qui sont dans la sphère publique. Ce qui explique d'ailleurs, ce qui peut s'expliquer par un malaise, je crois qu'il y a vraiment dans les entreprises publiques et dans la sphère publique qui ne se sent pas, indépendamment des conditions matérielles, aussi honorées et respectées qu'elles ne l'ont été dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et on voit très bien à voir ce reportage qu'on dit que ce sont les syndicats qui prennent leur revanche sur l'année dernière à la SNCF. Non. Le point de départ, ça a été les bases qui sont parties. D'abord à la RATP, très fortement. Les syndicats, et pas la CGT, d'ailleurs en premier, ont suivi. Puis à la SNCF. Bon. Et dans l'enseignement, je rappelle que les taux de grévistes qu'il y a eu le 5 décembre étaient les taux de gréistes les plus élevés qu'on ait vus depuis 20 ans. Par conséquent, ça veut dire qu'indépendamment des mouvements catégoriels, régimes spéciaux, il y a une sorte de climat général qui est un climat général pas bon. Et c'est pas pour ça qu'il y a urgence à déminer ? Vous disiez, on entendait ce que disait Jean-Paul Delevoye tout à l'heure, en gros, on va repartir dans une concertation en 2020. Est-ce que l'urgence de déminage dit mercredi et peut-être dans les jours qui viennent c'est pas ça ? C'est pas pour éviter ça ? Est-ce que, si vous me permettez, la négociation n'est pas l'un des éléments du déminage le jour où se seront enclenchés de vraies discussions ? Entre le soi-dit, c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Sur ce qu'aura dit le Premier ministre mercredi prochain, parce qu'il va en dire beaucoup, mais il ne va pas tout dire, on se dira que c'est normalisé. Après tout, c'est le rôle des syndicats, lorsqu'il y a des colères populaires, de jouer le rôle d'intermédiation. Si ça se passe comme ça, ce sera dans un cadre classique. La question c'est est-ce que ça peut échapper ? C'est ça la question qu'on se pose. Ça peut échapper. Là on a entendu dans votre reportage et on a vu sur des différents plateaux télé où des ministres étaient en débat avec des représentants syndicaux de base, si je puis dire, eux ils demandent le retrait pur et simple de la réforme. Donc là, il n'y a pas forcément beaucoup à négocier. Autre point, on voit quand même que ce sont les catégories qui ont le plus à perdre dans cette réforme qui sont les plus mobilisés. À la SNCF, c'est le personnel roulant parce qu'eux, ils peuvent partir plutôt en retraite. À l'éducation nationale, on a parlé du fait que la modalité de calcul des retraites était beaucoup plus pénalisante. Et puis si dans le reportage, on a vu quelques étudiants sur ce piquet de grève, c'est des étudiants qui sont étudiants mais aussi militants politiques de l'extrême gauche et une différence majeure avec 95, c'est que le mouvement avait été très suivi dans les facs. Les facs étaient occupées, elles étaient en grève, elles avaient fourni d'importants bataillons de manifestants. Comme on l'a dit souvent ici, c'est la hantise du pouvoir de voir des étudiants, voir des lycéens. Pour l'instant, ils n'y sont pas. Ils n'y sont pas. Et pourquoi ils n'y sont pas ? Parce que beaucoup de ces jeunes ont intégré que le temps qu'ils arrivent eux-mêmes à la retraite, le système aura changé X fois. Donc pour l'instant, ceux qui se battent, c'est ceux qui ont intégré qu'ils avaient beaucoup à perdre par rapport au système existant. Philippe Partilès, on l'entendait, demande tout simplement le retrait de la réforme comme ces personnes qui ont été interrogées dans ce reportage. Le gouvernement est toujours sur cette même ligne. On pose la question ce soir qui va lâcher. Il est hors de propos pour l'instant et ce n'est pas une option de dire on va reporter Daniel Cohn-Bendit dans votre journal précise en disant qu'il va falloir mettre tout ça en stand-by et se dire allez, on reporte la réforme, on la fait l'année prochaine. Ce n'est pas une option à l'étude à l'heure où on se parle. L'option du gouvernement aujourd'hui c'est de dire cette réforme était dans mon programme de campagne. Je pense que c'est une bonne réforme nécessaire pour assurer le financement des retraites pour les générations futures. Donc il y a tout un travail pédagogique à faire et pour le moment ils ne sont pas du tout dans l'état d'esprit de renoncer à cette réforme. Ils sont dans l'état d'esprit d'essayer de faire les concessions nécessaires pour faire passer cette réforme. Avec la question c'est combien au final cette réforme qui devait équilibrer le système va coûter. Et je pense que ça peut se monter en milliards d'euros si on additionne ce qui peut être donné aux enseignants, ce qui peut être donné à tous ceux qui sont un peu en difficulté. Donc au bout du compte s'ils arrivent à faire passer cette réforme la question posée ce sera à quel prix. Du côté de Philippe Martinez il était hier sur France Inter et quand on lui a posé la question qui va lâcher il n'a pas voulu répondre au fond. Et il est sur le slogan il faut retirer la réforme mais il est aussi au plus près je pense de ce qu'il sent de sa base. Et ce qui me frappe moi beaucoup dans cette situation c'est qu'au fond les partenaires sociaux les syndicats c'est un moment de leur histoire où ils peuvent essayer de reprendre la main en montrant qu'ils peuvent négocier et qu'il y a du grain à moudre et en même temps ils ne sont pas totalement sûrs de maîtriser leur base et de ne pas être débordés et c'est aussi je pense une épreuve pour eux ce qui va se passer dans les jours qui viennent c'est à la fois pour le gouvernement d'annoncer suffisamment pour qu'il y ait du grain à moudre et pour les partenaires sociaux être suffisamment confortés sur deux pour pouvoir s'engager dans une négociation. Quand on parle des partenaires sociaux en fait chacun joue sa propre carte et on voit bien que le gouvernement a entamé un dialogue qui n'est pas toujours facile avec la CFDT qui voulait cette réforme par points dans un bras de fer avec Philippe Martinez qui est devenu vraiment aujourd'hui tous les éléments de langage du gouvernement depuis ce week-end c'est Philippe Martinez qui est devenu la bête noire du gouvernement que joue le gouvernement avec les syndicats quelle est la stratégie ? Le gouvernement de toute façon il sait très bien que ce soit la CGT Sudrail à la SNCF ce n'est pas des syndicats avec lesquels il ne va pas réussir à les convaincre d'ailleurs ce n'est pas son objectif de réussir à les convaincre lui son objectif c'est d'avoir avec lui au moins la CFDT l'UNSA aussi qui certes est très forte à la RATP avec une base extrêmement remontée mais s'il réussisse à avoir quelques aménagements de calendrier de faire en sorte qu'il n'y ait que 20 000 agents de la RATP concernés par la réforme par points le patron de l'UNSA il réussira je pense à montrer on a obtenu ça 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 tout le monde rentre dans le rang ça c'est l'objectif urgent l'UNSA et la RATP voilà c'est l'UNSA parce qu'ils sont forts à la RATP ils sont forts aussi chez les policiers et puis d'avoir toujours avec soi et de ramener à soi Laurent Berger qui forcément a montré beaucoup d'agacement un agacement qui avait déjà commencé l'année dernière au moment des gilets jaunes et qui s'est trouvé trahi en fait par cette volonté d'avoir des mesures d'âge donc des mesures budgétaires en parallèle de cette réforme réforme par points donc là où quand même le gouvernement avait des alliés potentiels assez forts il se les ait grillés entre guillemets en mélangeant tous les sujets et en n'ayant pas déminé au fur et à mesure franchement ils auraient pu déminer dès le mois de juillet on savait que à la SNCF et RATP le 13 septembre ils font une grève toutes les lignes sont fermées vous pouvez vous dire bon alors là on va commencer à s'occuper des régimes spéciaux pour ne pas gâcher notre réforme c'est-à-dire qu'ils ont ouvert plein de champs sans les refermer au fur et à mesure diviser le front syndical c'est l'objectif quand on est du côté du gouvernement en période de grève Raymond Souby je dirais plus joliment si vous me permettez négocier avec les syndicats avec lesquels on peut négocier clairement la CGT c'est pareil non 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 monsieur Martinez est contre tout comment voulez-vous négocier avec quelqu'un qui veut que vous capituliez en race campagne donc on l'écarte en plus on le désigne on le nomme c'est le méchant s'il veut ça revend etc c'est très utile les méchants dans toutes les histoires y compris les histoires sociales donc l'objectif c'est d'ouvrir des discussions avec les autres syndicats dits réformistes CFDT UNESA comme on l'a dit et en partie CGC qui est un syndicat important dans pourquoi ? parce que la CGC est un syndicat important dans un poube de l'entreprise très important à EDF on n'a pas parlé d'EDF et des régimes spéciaux des IEG mais c'est un vrai sujet aussi donc important aussi et ils sont très mécontents parce que au-delà de 120 000 euros les cotisations que versent les cadres certes les cadres élevés mais les cadres quand même ne donnent plus aucun droit contrairement à ce qui se passe donc les cadres sont aussi d'énormes perdants dans la réforme actuelle comme le sont les enseignants donc il y a des syndicats qui sont prêts à mon avis à discuter parce qu'ils légitimeront comme ça leur action et leur discours réformiste s'agissant de Laurent Berger de Laurent Berger particulièrement on dit Laurent Berger on n'est pas gentil avec lui et donc on doit être gentil avec lui mais Laurent Berger là il refuse toute mesure qu'on qualifie de budgétaire en fait elle n'est pas plus budgétaire que ça elle est surtout sociale elle est comment sauver le paiement des pensions aux retraités et au fond c'est à la fois une conviction chez lui sûrement mais c'est aussi un peu une attitude tactique c'est-à-dire il veut avoir une raison qui fait qu'il ne se rallie pas à un gouvernement qui met en oeuvre sa propre réforme à lui Laurent Berger je ne sais pas si je ne sais pas si non moi je ne comprends pas si si il ne peut pas donner à ses troupes l'impression d'être un allié inconditionnel du gouvernement et par conséquent parce que vous nous aviez expliqué depuis des années qu'il la voulait cette réforme par point Laurent Berger il la veut cette réforme par point à la condition qu'il n'y ait pas de réaction dans sa base et pas à n'importe quel prix et donc il faut qu'il y ait des motifs de dissension qui subsistent en dehors même de la réforme systémique cette question que j'allais oublier y a-t-il beaucoup de grévistes issus du secteur privé ? on a vu on a entendu parler dans les raffineries de pétrole mais qui sont un des bastions de la CGT et sinon il y a eu des délégations du privé jeudi mais pour l'instant on n'est pas sur des volumes qui soient très importants et on fait toujours la comparaison avec 95 on a parlé de la Poste tout à l'heure on a parlé d'EDF donc c'est les grandes entreprises publiques qui étaient très fortement engagées dans le mouvement et qui pour l'instant n'y sont pas alors pendant que le gouvernement cherche le meilleur moyen d'avancer de déminer eux sont envoyés sur le terrain certains députés de la République En Marche sont missionnés en quelque sorte pour défendre la réforme des retraites nous avons suivi le rapporteur de la loi de la prochaine loi sur ces terres dans le nord près de Villeneuve d'Asque et vous allez le voir pas facile de vendre un texte qui n'est pas encore on l'a compris totalement ficelé reportage Barbara Aztec Laura Arado et Thomas Billet vendredi 16 heures le député Laurent Pietraszewski quitte l'assemblée nationale pour le futur rapporteur de la réforme des retraites la semaine est loin d'être terminée direction le nord pour un débat mais avec la grève le parlementaire est en retard coincé dans les embouteillages il y a un peu de monde pour sortir de Paris on avance c'est piano piano le GPS dit 19h20 chez toi je vais l'énoncer du groupe de travail voilà c'est parfait au téléphone la députée de la majorité Charlotte Lecoq avec qui il animera cette soirée depuis des semaines Laurent Pietraszewski sillonne la France son rôle expliquer rassurer et faire remonter jusqu'au sommet de l'état les inquiétudes des français sur le terrain comme sur la valeur du point il faut qu'on sanctuarise le fait que le point ne pourra pas baisser ça c'est un élément qui est à mon avis très rassurant pour nos concitoyens de se dire que voilà le point le point ne baissera pas donc voilà je sais que ma pension ne baissera pas mais sur cette question comme sur toutes les autres rien n'est encore sûr à six soins la salle est bien vide et le public âgé comme le déplore la députée tu vois moi je pensais qu'on allait avoir des avocats qu'on allait avoir des fonctionnaires des enseignants etc de ceux qui sont plus dans la contestation qui ne sont pas très présents Laurent Pietraszewski écoute mais très vite esquive certaines questions ce qui nous froisse un petit peu c'est l'âge de la retraite qui d'année en année recule au départ on parlait de 60 ans on a parlé de 62 ans quand on regarde bien on est presque à 64 ans est-ce que d'autres veulent rebondir je vais répondre sur les préconisations du haut commissaire puisque Charlotte le Premier ministre va s'exprimer la semaine prochaine donc on ne fera pas on va vous donner la lecture qu'on en a politiquement et puis là où on en a des précaux du haut commissaire aujourd'hui est-ce que d'autres veulent réagir sur ça ? Face à lui ce soir-là ce futur retraité ne lâche rien si vous passez à 64 ans pour avoir le taux plein je dois faire trois ans et demi de plus c'est une très bonne question est-ce que par exemple donc ça ça renvoie à la notion d'équilibre budgétaire qui était posée tout à l'heure l'équilibre budgétaire il est intéressant pour alimenter la confiance vous répondez toujours sur une autre ça fait la troisième fois que je vous donne une question vous répondez toujours de la même façon que le gouvernement d'une autre façon et qui ne donne jamais des réponses concrètes vous donnez les mêmes réponses que le gouvernement nous donne si vous dites mes droits c'est sur les 25 meilleures années que ça sera 41,75 42ème sur la base des 25 meilleures années monsieur donc voilà vous aurez 0,25 calculé autrement ça va ça répond à votre question maintenant j'ai compris peut-être que je ne suis pas assez clair je reste avec vous tout à l'heure et on essaie d'en parler un langage quasi inaudible un difficile exercice de pédagogie qui laisse des députés un peu démunis et des participants sur leur fin bien qu'on discute depuis 2018 les gens ils attendent déjà le projet le projet avec toutes les caractéristiques du projet tandis que pour l'instant on entend des choses qui filtrent donc on a l'impression qu'on teste les gens pour voir un peu la réaction des gens d'un côté on veut faire de la concertation donc ça veut dire que tout n'est pas figé et de l'autre on nous dit vous n'êtes pas clair mais oui parce que tout n'est pas figé donc c'est très compliqué plus que 48 heures avant la prise de parole du premier ministre un soulagement pour toute la majorité c'est les ambassadeurs de la réforme des retraites comme Laurent Pietraszewski on voit qu'au sein même de la majorité il y a une forme d'impatience à connaître au moins les contours très précis de cette réforme Françoise sur les contours de la réforme et sur les cas particuliers ou est-ce que ça a été juste une illustration d'une désorganisation c'était l'idée qu'après le mouvement des gilets jaunes le gouvernement continuerait de réformer mais qui prendrait son temps et ferait de la concertation sauf que ça peut marcher éventuellement sur quelque chose d'assez simple mais sur un projet aussi compliqué que celui-ci où dès que vous ouvrez un tiroir un autre s'ouvre c'est beaucoup plus compliqué et donc il y a une anxiété qui est née de cette difficulté des députés à expliquer ce qu'était la réforme Si le gouvernement n'arrive pas à convaincre les grévistes un référendum s'impose-t-il pour mettre un terme à ce marasme ? Quelle est la question qu'on va poser ? Alors déjà vous voyez vu le contenu du texte alors on a bien fait voter les français sur le traité constitutionnel européen qui était très volumineux donc ça pourrait être envisagé mais encore une fois nous n'en sommes qu'au début de cette crise sociale alors beaucoup de gens estiment sans doute à juste titre que ça a déjà beaucoup duré mais quand on reprend les précédents la réforme de 2010 ou la réforme de 95 c'est sur des semaines Vous avez l'air d'essayer d'entendre que collectivement on ne l'a pas intégré que ça allait durer ? Parce que tout le monde dit le moment fatidique c'est mercredi c'est jeudi est-ce qu'il va abattre toutes ses cartes ? Tout ça peut durer et quand des salariés ont 3, 4, 5, 6 journées de grève avec les manques à gagner qui va avec c'est pas pour s'arrêter ils sont partis trop loin dans le mouvement et au bout d'un moment il y a une inertie de tous ces mouvements sociaux donc ça peut sans doute durer très longtemps et ce qui se passe aussi peut-être à la suite de la crise des gilets jaunes c'est que nous avons eu les élections européennes où la liste d'Emmanuel Macron a fait un score qui était relativement honorable que l'écart avec le rassemblement national était faible la crise des gilets jaunes s'est estompée et sans doute qu'on a estimé au gouvernement qu'on s'en était pas si mal sorti et qu'il fallait remettre la marche avant pour aller sur d'autres projets de réforme et peut-être qu'on a sous-estimé le caractère très très électrique et très très dangereux de ce terrain là une dernière question Raymond Soubier avant d'aller aux questions des téléspectateurs est-ce que vous diriez aujourd'hui que le gouvernement est dans une situation délicate ou est-ce que ce qui se passe a été anticipé est assez classique au fond c'est assez classique parce que chaque fois qu'il y a eu des réformes des retraites il y a eu des mouvements mais là je crois que c'est plus compliqué parce que les réformes des retraites antérieures étaient très simples quand on portait l'âge de 60 à 62 ans plein de gens étaient mécontents mais au fond tout le monde comprenait et là la difficulté c'est tellement compliqué qu'on ne comprend pas donc il y a un doute là où il y a un doute là où il y a du flou il y a un loup voilà et beaucoup de français partagent ça ce qui explique d'ailleurs leur soutien moi donc je crois que le gouvernement ne va pas sortir il ne faut pas s'attendre à une sortie éclatant dans quelques jours du mouvement il va y avoir des annonces il va y avoir de nouvelles négociations qui vont durer il va y avoir une loi qui ne va pas trop traiter va renvoyer des décrets on en a pour de très longs mois et donc il est possible comme disait très bien Jérôme Fourquet qu'il y ait des résurgences au cours des prochains mois sur ce sujet qui touche quand même des catégories de français et qui surtout soulève des monceaux de difficultés et d'incertitudes comme on le voit actuellement et deux questions et deux questions des téléspectateurs de Seine en L'Air La retraite à points n'est-elle pas synonyme de baisse des pensions pour la majorité des français ? C'est la question que tout le monde se pose et on n'a pas la réponse je suis désolée Caroline mais alors vraiment Mais c'est quand même incroyable qu'on n'ait pas la réponse Oui et non parce qu'en même temps est-ce qu'ils allaient nous donner tout est lié à combien j'achète mon point alors c'est en plus des points sur ce que vous payez en cotisation ou un pas sur votre salaire ça aussi il faut comprendre ça donc j'ai 10 euros j'ai un point voilà c'est ce qui était prévu dans le rapport de Jean-Paul Delevoye mais par contre après quand je liquide ma retraite donc quand je suis retraitée mes points c'est pas un euro qui valent ce serait 55 centimes donc déjà les gens se disent ça fait 50% de moins que ce que je l'ai acheté donc il y a une entourloupe quelque part voilà donc les syndicats évidemment disent que c'est une baisse programmée des pensions Le gouvernement dit le contraire Ah bah évidemment il dit le contraire donc la vérité est toujours souvent au milieu après on aura des points qui avant ne donnaient pas droit à des trimestres aussi donc ça c'est important quand même un jeune qui travaille un mois dans la restauration qui fait de la plonge etc il aura des points alors qu'avant il fallait travailler beaucoup plus pour avoir des trimestres Mais quand est-ce qu'on sera fixé sur cette question qui est en réalité la question essentielle On ne sera pas fixé C'est pas fixé avant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans parce qu'on est dans un système aujourd'hui de prestations définies votre retraite elle est calculée en pourcentage du salaire antérieur là votre retraite dépendra du nombre de points que vous aurez eu et de la valeur du point et la valeur du point sera ajustée en fonction des considérations économiques donc au fil des 30 prochaines années le point peut monter peut être stable peut baisser la vérité on ne sait pas avec ce système ce que sera le montant des retraites dans 20 ans ou dans 30 ans ça va être compliqué de susciter de l'adhésion après ce que vous venez de répondre Raymond Souvy ce qu'on ouvre comme univers c'est que le point peut être garanti aujourd'hui à un tel tarif ou un tel prix mais qu'un gouvernement précédent suivant dans 5 ou 15 ou 20 ans confronté à d'autres situations peut dire maintenant en fait on a changé les règles du jeu et donc avec ce système là c'est ça qu'on ouvre comme zone d'incertitude ce qui est quand même gigantesque mais c'est quand même une réforme qui a été défendue par des économistes par la CFDT on en parlait tout à l'heure avec l'idée que ce serait plus juste c'est en tout cas l'idée qu'au fond il faut sortir du corporatisme social c'est à dire des droits acquis par profession et par statut parce que le marché du travail n'est plus celui-ci c'est un marché du travail où vous entrez dans la vie active beaucoup plus tardivement à cause des études où vous avez sans doute des risques de carrière hachés ou même des opportunités changés de métier et donc l'idée de la CFDT c'était d'attacher à l'individu des droits qui lui permettent au fond de mener une carrière professionnelle en faisant des allers-retours dans le public le privé voilà donc je pense que la réforme elle favorise ce type de parcours et que pour pouvoir favoriser ce type de parcours en revanche ceux qui sont bien installés dans les carrières dans un emploi à vie sont moins ce sera plus compliqué pour eux sont moins voilà mais je pense que la finalité de la réforme c'est celle-là Est-il possible que Macron sacrifie sa réélection pour entrer dans l'histoire en menant la réforme des retraites à son terme ? Oui Je crois qu'il ne s'est pas rendu compte des difficultés qu'il allait avoir et que là de toute façon le train est lancé et qu'il ira jusqu'au bout autant qu'il peut parce qu'au fond c'est lui-même qui s'est mis la pression en disant si je ne réussis pas cette réforme je serai en lisée je ne suis pas du tout convaincu je pense qu'il aurait pu passer à autre chose mais il s'est mis dans cet esprit-là Il en a fait un défi Il en a fait un défi et je pense qu'il va essayer d'aller jusqu'au bout du défi Que proposent les syndicats pour que le système des retraites soit plus juste ? La retraite à 60 ans du côté de la CGT par exemple ou de Sud aussi donc revenir à ce qu'il y a aux réformes à François Mitterrand etc La CFDT c'est la réforme par points et les autres ils peuvent se laisser convaincre mais c'est ça je trouve que la question ce n'est pas tant qu'est-ce que proposent les syndicats mais qu'est-ce que propose la classe politique à droite ou à gauche ? Et alors ? A droite on augmente l'âge d'ouverture des droits c'est-à-dire 65 ou 64 ans donc c'est deux ans de plus et à gauche il n'y a pas grand-chose On mobilise d'autres ressources financières notamment toutes les exonérations qu'on a fait aux entreprises pour abonder et financer les fonds de retraite Et on ne bouge pas le système en l'état qui est un bon système qu'on nous en vit dans le monde entier Si Jean-Paul Delevoye peut omettre de déclarer certaines fonctions peut-il aussi omettre de dire la vérité sur la réforme ? On est là-dessus quand c'est flou c'est qu'il y a un loup il y a un agenda caché on ne nous a pas tout dit et en fait tout ça est une vaste entreprise pour ceux qui le perçoivent comme ça de démolition de notre système par répartition pour ouvrir la porte à d'autres systèmes Et ce que Raymond Soubis disait tout à l'heure est vrai aussi c'est que Jean-Paul Delevoye a tellement bien réussi la première phase de concertation celle qui s'est déroulée pendant 18 mois qu'au fond quand il est sorti de ses concertations on avait l'impression que tout le monde gagnait tout le monde se réjouissait du nouveau système et qu'il n'y avait pas de problème et au fond c'est quand on est rentré vraiment dans le quand tout le monde est allé voir concrètement ce qui se passait là on s'est aperçu que c'était beaucoup plus compliqué Raymond Soubis très vite Jean-Paul Delevoye est un homme profondément honnête qui croit absolument à ce qu'il fait qui croit absolument à la réforme qu'il soutient ce qui est d'ailleurs peut-être un petit problème mais qui est très loin de cette histoire d'administrateur indépendant dont on parlait il y a un instant Si la réforme ne passe pas risque-t-on un jour de voir les retraites impayées faute de trésorerie de l'Etat ? Non ? Non il y a des réserves quand même Oui il y a des réserves et avant cela il y aura les fameuses mesures paramétriques c'est-à-dire si on ne change pas de système il faudra cotiser davantage ou ponctionner davantage sur d'autres budgets Plusieurs centaines de milliards de réserves Tous les pays d'Europe ont retardé l'âge de départ à la retraite et continuent à le faire donc c'est indéluctable il y a de plus en plus de retraités par rapport à un nombre d'actifs qui est stable ou en légère diminution donc il y a un problème de financement des retraites alors ou bien on augmente les cotisations ou bien le point baisse et on baisse les pensions ou on retarde l'âge il n'y a que trois solutions Le Premier ministre est-il sur la sellette ? Françoise Fresseuse Je pense que ce qui est intéressant c'est que c'est vrai que je ne pense pas qu'il était très favorable à cette réforme en tout cas il aurait été à l'Elysée je ne pense pas qu'il se serait lancé dans cet énorme chantier mais maintenant il est profondément campé en la personne qui devra réussir la réforme et je pense que c'est sa mission et s'il échoue je pense qu'il portera le chapeau Peut-on avoir une grève renouvelable semaine après semaine type gilet jaune ? Les gilets jaunes ce n'était pas une grève mais on a eu d'autres mouvements dans l'histoire sociale des 20 dernières années qui se sont poursuivis donc on peut aller sans doute au moins peut-être jusqu'au fait Par quel mécanisme cette réforme va-t-elle faire économiser de l'argent à l'Etat ? Est-ce que c'est le but de cette réforme ? Non, ce n'est pas le but de cette réforme justement c'est d'où cette cacophonie non, ce n'est pas une réforme budgétaire du tout La voix de nos bons vieux syndicats trouve-t-elle un écho au sein de la nouvelle génération ubérisée ? C'est Hervé dans le Morbihan qui se pose la question Il est tout à fait clair lorsqu'on regarde toutes les enquêtes sur les syndicats que leur crédibilité baisse et notamment chez les plus jeunes Merci à vous tous C'est la fin de cette émission qui sera diffusée ce soir à 22h40 On se retrouve demain 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air Tout de suite, c'est à vous Belle soirée sur France 5 Sous-titres par Jérémy Diaz